Ça, c'est le Sonology Playmax, un panneau solaire plug and play révolutionnaire qu'il suffit de brancher à la prise de votre maison pour qu'il l'alimente en électricité. Ce qui fait son originalité, c'est d'abord son design, particulièrement travaillé, avec des coins arrondis et le meilleur système de support que j'ai pu tester. Mais ce qui rend vraiment ce panneau révolutionnaire, c'est une batterie de 700 Wh intégrée au dos pour stocker l'énergie en surplus le jour et la restituer la nuit. En plus, la batterie est amovible et dispose de plusieurs prises pour brancher vos appareils directement dessus. Le Sonology Playmax, il est donc complémentaire des autres panneaux solaires plug and play qui ne sont intéressants que le jour et que pour votre maison. Mais la vraie révolution, c'est que Sonology est la seule marque à proposer une offre de revente de la production pour rentabiliser encore plus ces panneaux. Pour moi, c'est vraiment l'iPhone des panneaux solaires plug and play parce que oui, il est plus cher que la concurrence. 799€ le panneau seul et 1379€ avec la batterie. Mais il sera très vite rentabilisé, on verra ça après. Et surtout, il offre beaucoup plus de possibilités que la concurrence. En plus, avec le code SUN-JULIEN, vous avez jusqu'à 10% de réduction en fonction des différentes promotions sur tout le site de Sonology. Donc, laissez-moi vous présenter tout ça. Dans l'imposant colis du Sonology Playmax, vous allez retrouver 4 ballastes de 10 litres à remplir d'eau ou de sable pour lester vos panneaux solaires quand vous les posez au sol. Le panneau est déjà pré-monté d'usine et il va donc pouvoir être monté par une personne seule, sans outil et en quelques minutes. Vous pouvez aussi le visser contre le mur, mais là, ça demandera un tout petit peu plus de travail. A l'extérieur, on va bien faire en sorte de positionner nos panneaux solaires loin de la maison pour qu'il n'y ait jamais d'ombre dessus et surtout, orienter plein sud pour maximiser les apports solaires. Et pour maximiser ses apports, on va même pouvoir utiliser le support pour régler l'inclinaison à 45 degrés en hiver quand le soleil est plus bas et à 30 degrés en été quand le soleil est plus haut. Ça, ça va nous permettre de gagner à peu près 10% de production selon Sonology. Je vous le disais, le panneau est bifacial, ça veut dire qu'il y a des cellules photovoltaïques à l'avant et à l'arrière. Sonology annonce que ça devrait aussi nous faire gagner 10% de production supplémentaire en moyenne. Vous pouvez connecter plusieurs panneaux entre eux grâce aux câbles d'interconnexion, que ce soit des sonologies Playmax ou Play, tout est interconnectable. Ça va vous permettre de combiner leur production et leur batterie et de brancher tout ça à une seule prise. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 18 prises, tout est branché sur la même. Attention par contre, on ne branche pas plus de 4 panneaux ensemble sur un même disjoncteur de 16A. Sur un disjoncteur de 16A, le maximum, c'est 1800W d'apport d'énergie. Ça, c'est une norme, il faut la respecter. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ça m'a pris 5 à 10 minutes à installer ces deux panneaux. C'est vraiment rapide, tout est pré-monté d'usine, tout est à clipser, à poser. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'adore le plug and play. J'ai juste eu à les brancher à une prise de courant et ça alimente ma maison. Là, il fait super beau en plus, je pense que je ne consomme rien chez moi en ce moment grâce à ces panneaux. Pour suivre la production exacte, je vais pouvoir les ajouter en Bluetooth sur mon téléphone, sur l'application Stream de Sonologie. Alors, il me suffit juste de connecter les panneaux, de les relier à mon réseau Wi-Fi. Et d'ailleurs, Sonologie vend aussi un étendeur de réseau Wi-Fi. Si vous en avez besoin, je vous mets les liens dans la description. Et pour connaître précisément ma consommation, je vais aller brancher un transmetteur sur mon Linky. Il est vendu par Sonologie pour 89 euros. Et ça va me permettre d'avoir le détail en temps réel de ma consommation dans l'application Stream. Une fois que tout est installé à l'extérieur, on peut se poser sur son canapé, ouvrir l'application Stream. Et on voit directement la production. Là, je produis en ce moment 358 watts d'électricité avec mes deux panneaux solaires. Ma batterie, elle est à 79%. Ça veut dire qu'elle est en train de se recharger petit à petit. Pour l'instant, je ne peux pas voir précisément combien d'énergie est envoyée à la batterie et combien à ma maison. Mais ça, ça devrait arriver dans une mise à jour bientôt. Sonologie me l'a confirmé. Et à côté, je vois l'énergie que j'achète à EDF. Ça, c'est vraiment possible uniquement grâce au connecteur, au transmetteur que j'ai mis sur le Linky. C'est une fonctionnalité exclusive. Il n'y a que Sonologie, à ma connaissance, qui propose ça. Et encore une fois, ça nous prouve bien que Sonologie, c'est les appels du panneau solaire. Ils proposent des solutions plus chères. 89 euros le transmetteur branché au Linky. Par contre, j'ai ma consommation en temps réel qui s'affiche. Là, je vois que je produis 361 watts. Je consomme 460 watts en plus que j'achète à EDF. Ce qui fait que je suis autonome à 44%. Toutes ces informations-là, elles sont possibles uniquement chez Sonologie et j'adore. Ce système de Sonologie, il est exclusif à la marque. Pourquoi ? Parce que la concurrence, Beam, Anker et les autres marques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher le numéro de point de livraison du compteur Linky pour récupérer les données de consommation. Mais ces données, elles arrivent 24 à 48 heures après. Ce n'est pas très grave, on n'a pas forcément besoin du temps réel. Mais l'avantage de l'avoir en temps réel, c'est que, imaginons dans une mise à jour future, Sonologie pourrait très bien faire en sorte que l'application sait combien consomme notre maison et vient piocher précisément l'énergie dont elle a besoin sur le panneau ou dans la batterie et stocke le surplus ou revend le surplus directement. Enfin voilà, ça permettrait d'avoir un système beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'on a des accessoires plus précis, mais qui coûtent plus cher. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter le transmetteur Linky avec l'application Sonologie. C'est vraiment du bonus. Et vous pouvez très bien prendre l'application HelloWatt, mettre votre numéro de point de livraison de votre compteur Linky et avoir les mêmes données que ce que vous auriez sur l'application Beam ou sur d'autres applications de panneaux solaires. Pour l'instant, il n'est pas possible de régler la décharge de la batterie. Au coucher du soleil, elle envoie automatiquement 130 W par heure pendant 5 heures. Si vous avez deux batteries, elles enverront 260 W par heure pendant 5 heures. Mais Sonologie travaille déjà à ce qu'elle puisse agir en cascade pour envoyer 130 W par heure pendant 10 heures. Cette mise à jour permettrait d'avoir de l'électricité pendant toute la nuit si on a plusieurs panneaux avec batterie. Un petit tour d'horizon de l'application. Voilà, je peux voir tout mon système, que je suis bien relié au réseau. J'ai accès à un historique assez précis de tout ce que j'ai produit, de tout ce que j'ai acheté. Ce sont des données qui sont très intéressantes. Moi, ça va me permettre de vraiment tester ces panneaux sur le long terme et avoir des données très précises à vous donner. Donc abonnez-vous pour voir ces résultats d'ici quelques mois, quelques années. Et dans l'onglet paramètres, je peux rajouter mes stations Sonologie, mon compteur Linky, enfin voilà, tous ces éléments. L'application est vraiment très simple parce qu'elle est assez neuve chez Sonologie, mais elle apporte déjà beaucoup d'éléments très intéressants. Et surtout, c'est vraiment le cheval de bataille de Sonologie maintenant, c'est de faire des mises à jour régulières et de faire en sorte d'avoir l'application qui rende honneur à l'écosystème. Parlons maintenant de rentabilité. Parce que oui, si on achète un panneau solaire plug and play, notre objectif principal quand même, c'est réduire notre facture d'électricité et donc faire des économies. Donc la question de l'argent est très importante. Vous allez me dire, le Playmax, il est plus cher que la concurrence. Effectivement. Mais il n'offre pas exactement la même chose. À ce prix-là, on peut traquer précisément notre consommation et notre production. On peut alimenter nos appareils de jour comme de nuit grâce à la batterie et on aura un objet particulièrement bien fini. Mais encore une fois, un panneau solaire, c'est pas un iPhone. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est réduire notre facture d'électricité, faire des économies. Alors, est-ce que ce panneau est vraiment rentable ? Est-ce qu'il nous fait gagner plus d'argent qu'on en a investi ? Oui, sans aucun doute. De toute façon, tous les panneaux solaires, globalement, sont très vite rentabilisés. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer le même calcul que j'ai fait pour tous mes tests et vous allez très vite comprendre. Selon le site européen open source PVGIS, un panneau de 425 W crête à tournue en France devrait produire environ 510 kWh par an. Sachant que ce panneau est garanti de produire 80% de sa capacité après 25 ans, partons du principe qu'il perd maximum 8% de capacité par an. Prenons également une augmentation moyenne de 4% par an du prix de l'électricité. C'est ce qui est prévu par les professionnels du secteur. On obtient donc ce tableau sur les 10 premières années où on observe que le panneau est rentabilisé en moins de 6 ans et que le panneau avec batterie est rentabilisé en moins de 10 ans. Tous les panneaux plug and play du marché vous font à peu près le même calcul. Il faut 5 à 6 ans pour rentabiliser un panneau plug and play, quelle que soit la marque. Ça, c'est vrai si vous consommez 100% de l'électricité que le panneau va produire. Mais dans la réalité, il y a plein de moments où vous allez produire beaucoup et très peu consommer. Et cette surproduction, vous allez la renvoyer gratuitement sur le réseau. Et donc, ça va changer le calcul de rentabilité finalement. C'est impossible de faire le calcul à l'avance pour savoir combien d'énergie vous allez surproduire et renvoyer gratuitement. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez qu'un seul panneau dans votre jardin, globalement, vous allez consommer la majorité de ce qu'il va produire. Ça va être à la marge ce que vous allez renvoyer gratuitement sur le réseau. Par contre, si vous voyez mon jardin, si le vôtre est pareil, rempli de panneaux solaires plug and play, il ne fait aucun doute qu'à plein de moments de la journée, vous allez produire énormément, très peu consommer et donc renvoyer beaucoup d'électricité gratuitement sur le réseau. À ce moment-là, avoir une batterie ou pouvoir revendre votre surplus à un fournisseur, ça va être impératif, sinon vous n'allez jamais rentabiliser vos panneaux. Et c'est là que le Sonology Playmax prend tout son sens avec sa batterie, parce que ça va nous permettre de mieux gérer quand est-ce qu'on veut consommer notre électricité et donc ne plus en renvoyer gratuitement sur le réseau. La batterie fait 700 Wh et elle est garantie 10 ans pour 2500 cycles de recharge. Ce qui veut dire qu'elle pourra théoriquement restituer au minimum 1750 kWh d'électricité. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 2500 cycles, la batterie est morte, c'est comme les panneaux solaires. Ils sont garantis 25 ans, mais ils vont produire pendant au moins une quarantaine d'années. Mais pour le test, je vous propose qu'on reste sur 10 ans, ça nous donnera déjà une base. Donc mettons ça dans notre tableau avec la hausse du prix d'électricité sur 10 ans et on obtient que la batterie devrait restituer environ 525 euros d'électricité. Mais sachant que la batterie coûte 579 euros et que le Sonology Playmax coûte 100 euros de plus que le Sonology Play pour pouvoir accueillir la batterie, ça nous fait donc 679 euros de plus pour avoir cette batterie. Est-ce que c'est vraiment rentable ? Ce n'est pas si clair quand on voit les calculs. Ce qui est sûr, c'est que vous allez très certainement rembourser ces 679 euros sur la durée de vie de la batterie, mais vous n'allez pas gagner beaucoup plus que si vous aviez renvoyé le surplus gratuitement sur le réseau. Et encore pire, c'est moins rentable d'avoir la batterie finalement que de revendre le surplus d'énergie directement à Équateur. Donc si cette batterie n'est pas si rentable que ça, à quoi elle sert ? Je pense qu'elle va servir aux gens qui veulent avoir une meilleure autonomie solaire, qui le soir quand il n'y a plus de soleil veulent pouvoir continuer à consommer leur production d'électricité. Ça vous permet d'être plus résilient. Si maintenant il y a une coupure de courant, vous pouvez même déclipser les batteries et brancher tous vos appareils directement dessus. Vous pouvez emmener vos batteries en voyage. Voilà, c'est une utilisation supplémentaire, mais d'un point de vue purement financier, ce n'est pas rentable. Mais ça ne vous coûtera pas plus cher et ça peut avoir d'autres usages. A vous de faire votre propre choix. Et maintenant, si vous êtes vraiment dans la rentabilité, c'est la partie d'après. Je vais vous expliquer comment vous pouvez revendre votre surplus à Équateur. Si un professionnel agréé vous installe des panneaux solaires sur votre toit, vous pouvez revendre le surplus d'électricité produit à EDF pour 15 centimes le kWh. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas utiliser cette solution parce que ça coûte très cher de faire appel à des professionnels. C'est des grosses installations qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à être rentabilisés. Et c'est là que les panneaux solaires plug and play prennent tout leur sens parce que vous pouvez les installer sans l'aide de professionnels. Donc ça coûte moins cher, c'est rentabilisé beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est des installations évolutives dont vous pouvez en installer petit à petit. Le seul problème avec les panneaux solaires plug and play, c'est que pour l'instant, aucun fournisseur d'électricité ne vous propose de racheter le surplus de production. Ça va peut-être arriver, c'est peut-être qu'une question de temps. Mais voilà, pour l'instant, vous ne pouvez revendre que l'électricité des panneaux sur votre toit si c'est un professionnel qui l'a installé. Et c'est tout. Ça condamne donc tous ceux et toutes celles qui ont acheté des panneaux solaires plug and play à autoconsommer 100% de ce qu'ils produisent ou alors à renvoyer ça gratuitement sur le réseau. Et c'est là que Sonology a vraiment amené une vraie révolution dans le monde du panneau solaire plug and play. C'est qu'ils ont fait un partenariat avec le fournisseur d'électricité Equator pour que Equator rachète le surplus de production des panneaux solaires plug and play. C'est une première, personne d'autre fait ça. Et ça change vraiment tout. Comment est-ce que l'offre fonctionne ? Il vous suffit d'acheter un panneau solaire de la marque Sonology et de changer de fournisseur d'électricité pour passer chez Equator qui soit dit en passant est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable avec des prix similaires à ceux d'EDF donc c'est parfait. Ensuite, vous pourrez revendre votre surplus de production d'électricité pour 8,3 centimes d'euros le kilowattheure. C'est moins que les 15 centimes proposés par EDF pour les panneaux sur le toit mais c'est la seule offre qui existe pour l'instant et ce sera peut-être amené à bouger dans les années qui viennent. Tous les 6 mois, Equator comptabilisera tout ce que vous avez produit et vous fera un virement pour payer votre production. Et ce qui est génial c'est qu'il vous suffit d'un seul panneau Sonology, n'importe lequel, pour pouvoir revendre ensuite autant d'électricité que vous voulez. Donc si comme moi dans votre jardin, vous avez des panneaux BIM, des panneaux Anker, des panneaux Bluetti, des panneaux de n'importe quelle marque, et bien vous pouvez quand même revendre le surplus à partir du moment où vous avez au moins un seul panneau Sonology. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, achetez un panneau Sonology. Ça vaut vraiment le coup, avoir accès à cette offre de rachat ça change tout. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les équipes de Sonology, voir leur usine d'assemblage des panneaux Playmax en Bretagne et discuter de leurs produits et de leurs ambitions futures. Et de mes discussions avec eux et de ce que l'on peut voir du design de leur site internet et même du look de leurs fondateurs, ils veulent vraiment devenir les Apple du panneau solaire. Et le défi semble réussi pour l'instant parce que la concurrence fait de très beaux produits. J'ai plein de panneaux d'autres marques dans mon jardin que j'adore, mais c'est vrai que les panneaux de Sonology et l'écosystème de Sonology au global amènent toujours un petit plus très intéressant. Une application magnifique, un design plus soigné, des accessoires plus performants et uniques et ce partenariat avec Equator qui change tout. Si je ne devais acheter qu'un seul panneau solaire plug and play, ce serait pas le Sonology Playmax. Et ce serait très certainement pas non plus un panneau de la concurrence comme ceux de chez Beam ou de chez Anker. Parce que si je ne prenais qu'un seul panneau solaire plug and play, eh bien 100% de ce qui produirait serait consommé par ma maison et donc j'aurais pas vraiment besoin d'une application pour traquer la production, d'une batterie pour stocker le surplus d'énergie, d'un écosystème, enfin tous ces éléments là seraient superflus. Donc je chercherais très certainement le panneau le moins cher, le plus performant et ça serait très bien. Mais moi je suis pas dans ce cas là. Je veux pas un seul panneau plug and play. Je veux une grosse installation en fait, entre deux et sept panneaux pour avoir jusqu'à 3000 watts crête de panneaux solaires, sachant que c'est la limite légale pour le nombre de panneaux solaires plug and play que vous pouvez installer chez vous. Dans ce cas là, si vous avez plusieurs panneaux solaires plug and play dans le jardin, qu'il faut que vous gériez la production, la consommation dans la maison, que vous ayez des solutions de stockage, eh bien dans ce cas là je chercherai le meilleur écosystème possible et donc j'utiliserai très certainement un mix entre des Sonology Play, les anciens panneaux sans batterie, des Sonology Play Max avec des batteries et je passerai chez Equateur pour revendre le surplus de production. Tout ça, ça me permettrait de profiter de l'écosystème de Sonology et d'être quasiment autonome en production d'électricité. Sonology c'est comme Apple, un iPhone c'est sympa mais avec un Mac, une Apple Watch, une Apple TV, un iPad, etc. On profite vraiment à 100% de l'écosystème et c'est là que réside la vraie valeur de ces produits. En conclusion, n'achetez pas le Sonology Play Max si c'est votre premier panneau solaire plug and play, sauf si vous avez vraiment besoin d'une batterie pour un cas spécifique. Mais voilà, il y a sûrement d'autres solutions plus intéressantes. Par contre, si vous voulez développer votre autonomie énergétique et avoir une plus grosse installation évolutive avec un super écosystème, eh bien là, rejoignez l'Aventure Sonology, ça en vaut vraiment la peine. J'espère que ce test vous aura éclairci un peu le monde des panneaux solaires plug and play. On va continuer à tester différentes marques sur la chaîne pour mieux comprendre comment utiliser tous ces produits. Mais voilà, vous avez tous les liens dans la description, vous avez toutes les infos complémentaires. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Voilà, le but c'est que vous ayez toutes les informations pour vous aussi pouvoir produire votre électricité et réduire votre impact sur l'environnement. C'était Julien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.